Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du Dickhead Challenge. On se retrouve aujourd'hui en 1930. C'est pas beau ça quand même ? Alors forcément par contre tout le monde est rentré tard. C'est un peu difficile pour eux ce matin. Mais bon je pense qu'on va s'en sortir puisque regardez c'est une belle journée. Tout le monde dort ? Enfin presque. Non Anne elle ne dort pas. Mais tant qu'elle ne pleure pas je pense que tout va bien. Après pour les enfants le plus dur c'est quand même qu'ils sont tous très fins. Oui en rentrant ils ont eu le temps d'aller prendre leur douche quand même, d'aller aux toilettes. Mais pas de manger. En tout cas à 6 heures du matin, là tout le monde dort. Il y en a des fois ils sont debout mais là pas du tout. Ah Hippolyte doit travailler. On va faire depuis la maison une promotion promue coupeur de tiges. Hippolyte a été promue coupeur de tiges. Il va gagner 42 simflouces de l'heure. On a reçu 650 simflouces en prime. Et une table de composition florale. Alors c'est très bien parce que du coup ça me fait penser à quelque chose. Oui nous sommes donc en 1930 et je vous ai parlé des règles et je vous ai parlé aussi d'un petit point qui était celui que tous les sims devaient perdre leur carrière. Sauf un et que moi je n'en avais qu'un. Donc par conséquent que je pensais ne pas lui faire perdre sa carrière. Et je confirme, je pense qu'Hippolyte va garder sa carrière. Par contre nous devons aussi perdre 5000 simflouces. Et là ça va être un peu plus compliqué. Parce que je n'en ai que 1178. Anne, c'est vraiment pas le moment de faire des caprices. Je suis en train d'expliquer des choses très très importantes. Tu peux attendre un peu ? Bon d'accord, elle ne peut pas attendre. Alors maman va venir lui changer sa couche. Et puis va venir parler un petit peu avec elle. Oh puis c'est bientôt son anniversaire. Super. Sinon, je disais. On m'a fait remarquer quand même que dans mon inventaire, j'avais des assiettes de collection. Et que j'aurais pu les vendre. Et c'est vrai que du coup, je me dis que je n'y avais même pas pensé. Mais là je crois que je vais y penser. On va peut-être vendre tout ça déjà pour commencer. C'est pas que ça va me faire gagner 5000 simflouces, mais presque. 600 déjà, c'est bien. Ça, on va vendre aussi. Ouais, ça augmente. Nous avons donc une table de composition florale. J'ai envie de dire, vu qu'on en a déjà une. On va considérer que c'est une petite promotion. Hop. J'ai des trucs, je ne sais même pas d'où ça sort. Un arroseur automatique, franchement ça va. C'est peut-être des cadeaux de Noël que j'ai eus. Je ne sais pas. Je préfère jouer dans la difficulté. Déjà, nous avons récupéré quand même pas mal de sous. 3 128. On va faire avec les récoltes. On va voir ce qu'on obtient avec les récoltes. Et dès que j'ai 5000, je les enlève. Et comme ça, je ne pourrais pas payer mes factures. Oh, Victor. Bah, Victor, tu pars déjà. Tu pars déjà à l'école primaire. D'accord. Ah, c'est peut-être que ta soeur, il faudrait peut-être qu'elle se lève. Non, elle ne va pas à l'école. Ça y est, c'est fini. Ah, c'est bien. Oh, elle a cours que dans 24 heures. Ça, c'est parfait. Ça lui laissera le temps d'aider sa maman à s'occuper de sa maison. Bon, Albertine commence donc par aller soulager ta vessie. Je n'ai même pas regardé du coup, Hippolyte. Il doit parler à une plante. C'est ça. C'est tout. Ouais, facile. Franchement, archi facile. Bon, ma petite Albertine, c'est toi qui va le mieux. Vous avez faim toutes les deux. D'accord. Alors, commence donc par prendre des restes. Bravo, Albertine. Je ne sais pas quoi te dire. Merci. Bah, écoute, répare. Et ensuite, t'iras prendre des restes. Mais dis-moi, ma petite Louise, tranquille. On s'installe dehors pour manger. C'est bien, ça. T'as quand même une drôle de tête. Bon, mais je n'avais pas vu. Il y a maman aussi qui est venue. Bon, il n'y a pas à dire. En fait, je préfère quand même beaucoup Albertine à sa fille qui, pour moi, a un petit problème de visage quand même. Je ne sais pas. En plus, ça me stresse. Elle a toujours les sourcils relevés. J'aimerais bien qu'elle les baisse. On dirait qu'elle est crispée. Ça me... Ça me perturbe. Bon, bah écoutez. C'est un mélange d'Albertine et d'Hippolyte. Voilà. Ah non, elle n'a toujours pas les sourcils de baissé. Je commence à paniquer. Ok. Bon, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. En attendant, on va peut-être passer à l'action. Donc, Albertine, si tu as fini, tu vas directement attaquer par tout récolter et ensuite, on va désherber. Mon petit Polito, au lieu de rester comme ça, moi, je te conseille d'aller prendre une douche. Louise, tu vas en profiter pour venir t'occuper de ta sœur et lui parler un petit peu. Je pense que normalement, elle ne devrait pas avoir faim, j'espère. Voilà. Oui, c'est mignon. Je dirais, toi que ça ne pleure pas, c'est mignon. Oh, ça, c'est mignon. Bon, voilà, occupe-toi-en un petit peu. Ça soulage maman. Mais non, tu fais ça bien, ne t'inquiète pas. Ah non, tu ne fais pas ça bien. D'accord. C'est peut-être qu'elle a un autre problème, alors. Bon, on va laisser maman s'en occuper et on va lui demander ce qui ne va pas. Et pendant ce temps-là, toi, tu n'as qu'à venir prendre et emmener le linge. On va changer l'eau. Mon petit Hippolyte, si tu as fini, va donc manger. Et comme d'habitude, il faut que je surveille Albertine jusqu'au bout. Sinon, je ne vais pas voir. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, elle a faim. Ok, d'accord. Eh bien, tu vas la nourrir. Qu'est-ce que tu as râlé ? Tu es comme ta mère ? Quoi, c'est sale ? Eh bien, du coup, toi, tu vas commencer par faire tes devoirs. Oh, elle a des graines. Ouvrir le sachet, ouvrir le sachet. Albertine va venir ajouter des fleurs. Et ensuite, elle va fouiller les poches, ramasser et faire la lessive. Non, mais Hippolyte, pourquoi ? Non, manger assis, c'est mieux quand même. Bon, toi, tu vas venir ici et tout arroser. Qu'est-ce qu'il a cet arbre ? Alors, pourquoi il ne va pas bien ? Oui, bien, tout arroser. Ensuite, tu vas nouer toujours un lien avec tes abeilles, récolter le miel. Oh non, c'est vraiment dommage. La dernière fois, ça marchait. Pourquoi ça ne marche plus ? Dommage, vraiment dommage. Eh bien, Hippolyte, tu es déjà avec les abeilles, tu as tout arrosé là. D'accord. Eh bien, récolte le miel. Apparemment, cette action bug à chaque fois, ce n'est pas possible. Et noue un lien. Alors, attention, la récolte, on compte sur elle. Ouais, du miel, excellent, que nous allons vendre immédiatement pour pouvoir perdre notre argent. Bon, ce n'était pas encore ça. D'accord. Eh bien, maintenant, tu vas venir parler une plante, puisqu'il faut que tu parles à une plante. Et bien évidemment, ensuite, nous allons créer une composition. Oh bah, Louise, qu'est-ce qui t'arrive ? Oh, il y a Marie qui nous fête un bon anniversaire. Ça, c'est gentil. Ça, c'était mignon. Donc toi, tu trouves que c'est sale ? Oui, c'est ta mère. Voilà. C'est possible. Eh bien, écoute, vu que l'avenir me dit que tu seras peut-être une grande artiste, on va commencer par faire une petite toile classique. Non, mais vous rigolez ou quoi ? Louise est beaucoup trop mal. En même temps, si tu partais de là, je ne sais pas, ça serait peut-être plus simple. Alors, viens ici. En plus, regarde, il y a ton frère, il est déjà rentré. Voilà, tout va mieux. Ça y est, elle se sent mieux. On va faire la petite toile classique. Oui, là, là, mon pauvre Victor, il a un petit peu faim. Bah, vas-y, je t'en prie. Oh, il y a ça aussi qui est sale. Bon, maman, décidément, ta maison est sale. Ok, si tu as fini, on va vider et accrocher sur la corde à linge. Et ensuite, tu vas me changer l'eau. Non, le fait de manger devant le frigo, ça commence vraiment à me gaver. Voilà, viens nettoyer. Je ne sais pas, va t'asseoir. On a quand même une grande et belle maison. Viens t'asseoir. Non, Victor, ne bouge pas. Ce n'est pas possible ou quoi ? Je vous ai enlevé l'autonomie ? Euh, papa, tu as déjà envie de faire pipi, toi ? Mais tu es fou, quoi ? Tu vas danser. Mais pourquoi ? Euh, dis-moi, tu es au courant que nous avons un léger problème d'argent, Hippolyte ? Ce n'est pas le moment de danser. Alors, zou, ici, on va vendre ça. Oh, bah dis donc, on n'a pas fini. Ah, tu peux peut-être me fabriquer un meuble en attendant. On va faire quoi ? Bah, une table de salle à manger, tiens. Voilà. Et ensuite, tu iras faire pipi. Maman, toi, tu vas venir tout récolter. Oh, mais c'est bien. Mais j'avais oublié. Je vais peut-être vendre mes récoltes. Hein ? Ouais, ça serait bien. On va vendre ça. Attention. Résultat des courses. J'ai pas grand-chose. Wow, il n'y a pas grand-chose. Et ça donne que nous en sommes à 4200. Ok. On y est presque. On va y arriver, hein. Récré solitaire. Oh, bah écoute. J'ai pas à moi à jouer en solitaire, voilà. Maman va venir créer une composition. Allez, on va tenter le paradis de minuit. J'espère que ça va rentrer. Enfin, que je vais vendre ça plus cher. Ma petite Louise, tu vas venir nettoyer ça. Et ensuite, tu vas peut-être aller voir ta sœur. Parce que je crois qu'elle ne va pas très bien. On va lui changer sa couche. On va parler avec elle et faire une grimace. Et je vais aller voir ta toile. Je vais aller voir ça dès que j'aurai dit à Victor d'aller aux toilettes. Et ensuite, de faire ses devoirs. Mais qu'est-ce qu'il se passe dans cette maison ? C'est pas possible. Louise, tu fais quoi ? Mais tu t'occupes pas du tout du bébé, là. Je comprends plus rien. Bon, attendez les amis. Mais là, c'est complètement le bazar. Toi, tu viens me changer cette couche sale, s'il te plaît. Et ensuite, tu vas pouvoir babiller et lui parler. Victor, c'est très bien. Tu es bien partie aux toilettes. Albertine, continue. Ça, c'est bien. Et Hippolyte, tu m'as fait ta table. Mais tu es partie faire quoi ? Vider. D'accord. Bah, vide. Louise. Si ça va mieux. Qu'est-ce qu'elle fait ? Oh, c'est trop mignon. Elle va regarder la toile de son papa et de sa maman quand ils étaient jeunes. Non, mais par contre, tu pourrais peut-être déjà aller aux toilettes. Regardez. En fait, elle voulait venir voir cette toile. Et cette toile, c'est son papa et sa maman quand ils étaient jeunes et qu'ils se sont rencontrés. C'est mignon quand même. C'est vrai, après tout, elle aurait pu en choisir plein d'étoiles. Mais non, elle a choisi celle-ci. Ce n'est pas trop bien. Bon, écoutez, mes sims se sont défusés. Je ne sais pas, Albertine est déjà là en train de faire aider à faire les devoirs à son fils. C'est bien, c'est mignon. Hippolyte, je ne sais pas d'où il vient. Je ne sais pas d'où il vient, mais il va venir... Mais non ! Vendre ça ! Waouh ! Bien vite, vendre ça ! Alors là, on est tranquille. Non mais ce n'est pas fou quand même. Regardez-moi ça, comme par hasard. Vous avez vu ce qu'elle a peint ? Un lama. Ça, je suis sûre, c'est parce qu'elle veut participer au petit sondage que j'ai fait la semaine dernière. Et dont je vous remercie énormément, puisque vous avez été quand même nombreux, finalement, à voir mon petit test et à avoir répondu. Et elle, elle a voulu répondre à sa façon. Voilà, elle aussi, elle a dit lama. Bah, vends-le ! Et ce que je voudrais voir, c'est surtout, est-ce que tu es contente quand tu peins une toile ? Bah, écoutez, je dirais que pas du tout, en fait. Mais alors, franchement, pas du tout. C'est fou ! En fait, ça ne te plaît pas du tout. C'est vraiment dommage. Bah, écoute, juste après, tu feras autre chose. Comme, par exemple, tu vas jouer du piano. Voilà, va aimer tout ce qui est art. Oh, mais Albertine ! Toi, t'es quand même mon gros coup de cœur. Parce qu'on est parti de loin avec toi. C'était pas gagné. Et regardez, c'est trop mignon. Alors, si éventuellement, tu pouvais me créer une autre composition. Et puis, on ne va pas se priver, on va refaire la même. Bon, après ça, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais j'aime bien quand c'est fait. Donc, on va tailler en forme, en cascade. Salut Victor, ma petite Louise, j'ai vu que tu avais encore un sachet de graines, tu vas l'ouvrir. On va vendre ça. Et on va tout de suite vendre la table qui nous permet de pouvoir, tout simplement, perdre 5000 symflouzes. Donc, nous allons avoir 704. Et voilà ! Les 5000 ont été retirés. Bah, quand même, on a été rapide. Ton boulot, c'est fini. Toi, donc, tu es fatigué, tu es parti de coucher, c'est très bien. Louise essaye de remonter son divertissement. Albertine me refait une petite composition qui va normalement nous rapporter pas mal d'argent. Pendant que Hippolyte fait un brushing à son bonsaï. Voilà. Ah non, voilà pas du tout. J'avais oublié. Oh là là. Mon Dieu. Prevue qu'elle grandisse. Rapidement. Ok, alors, tu me vends... Oh, quoi, c'est tout ? Mais pourquoi ? Attends, il était... Pfff, il était mieux l'autre. Mille et quelques. Je suis un peu dégoûtée, quand même. Je savais pas que ça variait à ce point. Ensuite, tu vas aux toilettes. Voilà, c'est parfait, papa. Si tu pouvais essayer de l'apaiser un petit peu, de lui parler aussi. Voilà, calme ta fille parce qu'elle me casse un peu les oreilles. Tu vois ce que je veux dire. Bon, et puis je pense que tout le monde va aller se coucher. Qu'est-ce que tu fais ? Oh, mais non, mais c'est... Oh, mais non, mais non, mais non, mais non, c'est pas possible. Albertine, je suis fière de toi. Salut. Non, mais sérieusement, je suis vraiment fière d'elle. Regardez maintenant. Oh là là. Allez-toi. Oh, c'est trop bien. Ah, je crois que ta fille a faim, par contre. Alors, bah, Hippolyte, tu vas abandonner. Parce que maman va lui donner à manger. Ah oui, d'accord, c'est une coupe assez... Ah, c'est sympa. En tout cas, c'est mieux que le gros buisson. Écoutez, les filles finissent de se rassasier. Elles vont aller se coucher. Et on se retrouve tout de suite pour la journée de demain. Ah, c'est cool. Marie est parmi nous. Mais par contre, apparemment, elle ne veut pas du tout sortir de sa petite maison. Donc, c'est très bien. Du coup, on est tranquille, ma petite Marie. Oh, comme ça me fait bizarre. En plus, elle est toute triste. Entre nous, t'as jamais eu de téléphone portable. Et là, t'as un téléphone portable, ça fait un peu bizarre, quand même. Oh, ma petite Marie. Oh, bah, tu me tournes le dos, carrément. Elle me boude. Oui, mais en même temps, vois-tu, tu vois... Vois-tu, tu vois... Moi, j'en ai marre de tout réparer. Voilà. Donc, vu que vous n'êtes pas sage, vous êtes enfermée. Bon, y a-t-il quelqu'un debout ? Hein ? Dites-moi. Non, tout le monde dort. Ok. À un moment donné, il faudrait peut-être penser à se laver. Surtout qu'aujourd'hui, il y a école, mademoiselle. Donc, Louise va aller prendre son bain et aux toilettes. Un petit Victor, il dort profondément. Nous avons une belle journée. Et le soleil qui se lève, c'est trop beau. C'est un peu brumeux. C'est un peu brumeux, mais on sent que la journée va être chaude. Oh là là, on sent surtout qu'il y a plein de bêtes dans mon jardin. Bon, eh, oh, hein, on se lève ? Parfait. Tu vas manger en premier. Bon, d'accord. Maman, maman, elle s'est dit, c'est grâce, Matt, aujourd'hui. Bon, bah, d'accord. D'accord, d'accord. Les hommes mangent ensemble et ils ont bien raison. Parce que s'ils attendent après les femmes, eh ben, ils ne sont pas prêts de manger. Oh non ! Bon, bah, maintenant, tu es obligée de te lever. Allez, hop, on va la nourrir. On va s'occuper un peu d'elle. Et j'imagine que juste après, on aura besoin de changer ses couches. Enfin, ses couches, sa couche surtout. Oh, ma petite Louise, qu'est-ce que tu es belle ! Bah, tiens, va me vendre ça. Et ensuite, tu vas t'entraîner pendant une petite demi-heure. Je ne suis pas sûre que tu aies le temps. Hippolyte, travailler depuis la maison. Tout à fait. Et donc là, on doit créer une composition florale parfumée. Ah, bah, je ne sais même pas s'il peut le faire. Je ne sais même pas s'il sait le faire, d'ailleurs. Au toilette, je t'ai dit, je ne sais pas si je te l'ai déjà dit. J'ai l'impression. On va créer notre composition. Et pendant ce temps-là, Albertine va vite venir tout récolter, pulvériser, désherber, arroser. Voilà, s'occuper du jardin. Euh, Louise, par contre, il faut que tu ailles à l'école. Attends. Oui, bah, va à l'école. Tant pis. Anne, tu peux attendre deux secondes ? Euh, on arrive. Aucun cas arrive. Oui, tiens, papa. Hop, tu vas venir changer la couche. Et ensuite, tu discuteras un peu avec elle. Maman travaille du rang. Et ça, ça la divertit. C'est fou quand même. Regardez-moi ça, comment elle kiffe. On le sent, là, qu'elle est heureuse. Elle aime sa vie. Elle est bien. Et nous aussi. Bon, pour le coup, papa, je ne sais pas s'il aime bien sa vie, là. En plus, il est toujours en pyjama. Il s'est... Oh là là, mon Dieu. Voilà, oui. Parle avec ta fille. Elle va être contente. Mais nous allons voir si on peut parfumer. Ah, mince. Elle n'est pas encore assez bonne, ma composition. Bon, bah, tu vas la vendre. Tu vas la vendre. Et toi, tu vas faire plutôt une sculpture. Euh, non. Un meuble. Pendant qu'Albertine, elle va créer une composition. On va refaire la même. Ouais. Oh, puis en plus, il nous reste quand même pas mal de choses. Ensuite, on va venir tout vendre. Et on doit pulvériser. Je vais vendre ça. Et waouh ! 2300 ! Eh bah, dis donc, on est bien. Oh, Hippolyte, il voulait aller voir maman, mais il est bloqué. Ok, Hippolyte, non, tu n'as pas joué du violon. Mais par contre, on va venir récolter notre miel et nouer un lien avec nos abeilles. En fait, on va venir leur dire bonjour, surtout. Voilà. Non, mais non, mais non, mais non, mais qu'est-ce qu'elle m'a fait ? 364 ! C'est quoi, ça ? Pfff, viens vendre. C'est nul, hein. Oh là là ! Bon, t'as fini ? Ok, bah, écoute, tu vas créer une composition avec autre chose. Tiens, tu vas me faire une jacinthe mufliée. Voilà. Et celle-ci, tu me l'as fait magnifique, hein. Merci. Voilà. Quand même, on a réussi à avoir un truc de fou et là, maintenant, on n'y arrive plus. Ensuite, il y aura aux toilettes. Écoute, Hippolyte, ça serait peut-être bien aussi si tu fabriquais un meuble plutôt que de jouer, même si tu t'éclates. Bon, alors, ce coup-ci, est-ce qu'on va pouvoir la parfumer ? Oui, on va pouvoir la parfumer. Super, eh bien, tu t'occupes de faire ça juste après. Maman va en profiter pour se détendre dans son bain, elle le mérite bien. Euh, bah, tu peux la parfumer avec une jacinthe, c'est très bien. Et alors ? Oui ! Oh. Oh là, j'avais jamais vu ça. D'accord. Eh bien, écoute, maintenant, tu peux vendre 375. Euh, ça vaut le coup, quand même. Bah, écoute, j'ai envie de te dire que tu es libre de faire ce que tu veux, éventuellement, si tu pouvais juste... Euh, pourquoi il est déjà porté ? Mais non ! Ça, c'est pas cool. Albertine, je suis déçue, le linge, il est sale. Voilà que maintenant, on va avoir du linge sale. C'est quand même... C'est quand même pas cool. Bon, résultat des courses, ça, je vends. Euh, mon inventaire, ça, je vends. Eh bien, c'est pas beau, quand même, ça. On commence à... On commence, hein, voilà. On commence. C'est bien. Les parents vont bien, les enfants, c'est autre chose. Tu dis de te faire des amis, tu devrais t'amuser, là. Et les enfants viennent de rentrer. Non, ils ont rencontré personne. Ah, si ! Louise a rencontré James. D'accord. C'est tout ? Ah oui, tu l'as rencontré vite fait. En fait, c'est en partant, tu l'as rencontré. Comme ça, tu lui dis au revoir. Victor, c'est tout à fait mignon, mais toi, tu vas aller prendre ton bain, pendant que maman va venir s'occuper du bébé. Et papa, il va aller pêcher. C'est parfait. Il va aller pêcher. Et juste après ça, j'avais envie, du coup, de m'acheter un petit aquarium. Voilà, on va le poser là. Oui ! Et voilà. On a notre petit aquarium, c'est trop mignon. Haha, j'ai même pas vu combien écoutait. Bah, pas beaucoup, à mon avis. Ça, c'est une bonne nouvelle. Bon, Victor, toi, ça va à peu près bien. On est vendredi soir. Demain, c'est le week-end. Donc, on va pas vous embêter avec les devoirs. Surtout que Louise galère énormément à se remonter son divertissement. En fait, c'est les adolescents. Les adolescents, ça a un gros problème de divertissement. Maman s'en sort très bien avec sa petite Anne. Elle aussi va bien. Par contre, du coup, ce que tu pourrais faire, quand même, c'est nettoyer ça. Et nettoyer ça. Hippolyte vient d'attraper. Comment te dire, Hippolyte ? À la base, je voulais surtout que tu me pêches un poisson. Pas du tout un cube du futur. Voilà. Ça, c'est pas du tout, non. Ouais, 325 en plus. Mais c'est n'importe quoi. Du genre, j'ai pêché un truc qui vaut 325. Bon, bah tant pis. Continue à pêcher. Albertine, ta fille ne va toujours pas. Ah oui. On va lui changer sa couche. Ensuite, tu vas venir cuisiner un petit repas. Louise, ça serait bien que tu fasses quelque chose, quand même. Oh, parfait. Hippolyte a attrapé un poisson. C'est bien. C'est un bon début, tu vas. Peut-être réussir à pêcher autre chose. On va voir. Maman finit son petit repas. Anne a enfin fini de pleurer. Victor a fait ses devoirs. Louise a l'air d'être un peu mieux. Et du coup, nous avons un petit poisson, normalement. Parce que si on le met dedans... Oui. Il est très, très laid. Mais en attendant qu'on ait mieux, ça nous fait un poisson. Qu'est-ce que tu peux faire ? Ah, bah tu peux rien faire. Oh non, c'est triste quand même. On ne peut rien faire. Eux. Mon poisson. Qu'est-ce que j'ai là ? Il est vraiment très, très chelou. Mon poisson est une ligne. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne sais pas. Mettre le poisson dans l'inventaire. Voilà. Et on va rajouter notre guppy. Je ne peux pas. Ah, bah c'est quand même plus joli. Voilà. Mais écoutez, c'est la fin de journée. Il y a tout le monde qui est en train de s'occuper. Ils vont bientôt aller se coucher. Hippolyte tente de me pêcher des beaux poissons. Oh, un poisson rouge en plus, c'est super. Mais ça, ça sera pour le prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à commenter, partager, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner aussi si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous pouvez me soutenir sur YouTip. Le lien est dans la barre d'infos sous la vidéo. Et bien entendu, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada